Un incendie spectaculaire a fait rage hier dans le secteur de Saint-Émile, à Québec. Le brasier allumé dans une cour de véhicules usagés. Sébastien, un adolescent donc arrêté en lien avec cette affaire par les policiers. Oui, Michel, parce que rapidement, on a pu conclure qu'il s'agissait bel et bien d'un incendie criminel. Effectivement, il y a un jeune de 16 ans qui a été arrêté. On vous montre ces images en direct. Donc, ça s'est passé tout ça dans la cour du garage Goulet, où près de 500 véhicules s'y trouvaient empilés dans la cour. Bon, la bonne nouvelle à travers tout ça, c'est qu'il n'y avait pas de pneus sur les véhicules, pas de batterie dans les moteurs, pas de liquide inflammable non plus. Ce ne sont que des tissus et matières plastiques qui ont brûlé, mais qui ont tout de même généré cette imposante colonne de fumée qui était visible à des kilomètres à la ronde ici à Québec. Le commerce pièce d'auto Goulet avait été vendu. On devait conclure tout ça officiellement le 1er décembre prochain. Et on a rencontré le propriétaire un peu plus tôt ce matin. Bon, c'est plate, là. C'est... Je n'ai pas quoi dire, sérieux. Pour nous, c'est une perte monétaire. Parce qu'on est payé au poids. Fait que là, ça a tout brûlé. Puis moi, j'ai vendu le terrain. Fait qu'on avait quasiment fini. Fait que pour le temps qui restait, c'est vraiment... C'est vraiment en plate, là. Bon, je reviens au jeune de 16 ans qui a été arrêté par les policiers. Il a été rencontré par les enquêteurs en soirée hier. Il a été libéré sous promesse de comparaître. Vraisemblablement, on parlera d'accusation d'incendie criminel dans son cas. Mais l'enquête se poursuit parce qu'on n'écarte pas du côté des policiers qu'il puisse y avoir d'autres arrestations relativement à ce spectaculaire incendie. Merci beaucoup, Sébastien. Sous-titrage ST' 501